... Bonsoir à tous et à toutes. Le thème du Técho de ce soir, c'est donc les six paramitas tels qu'ils ont été enseignés par le Bouddha et ensuite par ses successeurs dans la transmission. Le mot sanscrit paramita « aramitsu » en japonais signifie transcendant, parfait, au-delà de... On l'ont traduit quelquefois aussi paramita par vertu transcendante. Ces paramitas sont donc au nombre de six. Ce sont le don, l'éthique, la patience, le courage, l'effort, la concentration et enfin la sagesse. Fondamentalement, les paramitas sont des actions vertueuses éclairées par Prajna, la sagesse transcendante. C'est cet éclairage qui rend ces actions capables de sortir de la dualité et moi autrui. Capables de sortir de l'illusion de la séparation. Les paramitas ne sont donc pas de simples actions ordinaires centraient sur l'égo, sur la recherche d'un profit pour soi. Et c'est en cela que ce sont des paramitas, des actions qui vont au-delà de l'égo ou nous entraînent à aller au-delà de l'égo. C'est dans ce sens qu'elles sont pratiquées par le Bodhisattva soucieux d'approfondir sa recherche vers l'éveil et de devenir ainsi capables d'aider les autres à faire de même. Examinons donc à présent chacune des six paramitas et définissons à quelles conditions elles permettent d'aller au-delà de l'égo. Commençons par le don d'ana en sanskrit foussé en japonais. Le don est la première nommé nommé des paramitas et cela atteste de son importance. Le don veut dire le désintéressement et le désintéressement veut dire ne pas être avide dit dit maître de quelles. Aussi, le don en tant que pratique de la voie, en tant que paramita, n'est pas n'importe quel don. Ce n'est pas un don fait dans l'attente d'un retour sous la forme d'un bien de valeur équivalente ou supérieure ni un don fait dans le but d'en recevoir un avantage quelconque comme par exemple dans le cas d'un don fait à quelqu'un en prévision d'une demande. que nous lui ferons ultérieurement afin qu'il se sente obligé d'y répondre favorablement. Ce n'est pas non plus un don visant à flatter la personne à laquelle il s'adresse afin d'en être apprécié ou visant à affirmer son pouvoir ou sa supériorité. Toutes ces formes de dons sont tellement répandues dans les diverses sociétés et cultures que les sociologues en sont venus à considérer que le don n'existe pas vraiment. Qu'il n'est en fait qu'une modalité particulière de l'échange économique ou une stratégie de pouvoir. Par exemple, à Noël, dans nos cultures, il y a un échange de cadeaux. C'est plutôt dans ce cas-là le don en tant que modalité particulière de l'échange économique. C'est-à-dire que c'est un échange économique sans qu'il y ait un tarif de fixé à l'avance. Mais un don qui est fait néanmoins dans l'attente qu'on reçoive en retour nous aussi quelque chose. si répandu soit-il, ce n'est pas un don de cette nature dominée par l'égo, ses intérêts, ses attachements que réclame la voix, mais le don dénué de toute attente, d'un profit personnel et de toute trace d'avidité. Ce don seul est apte à nous affranchir de l'égo et à nous éveiller à notre véritable nature. Aussi, dans ce don désintéressé, ce n'est pas la valeur marchande de l'objet offert qui importe, mais la disposition de cœur de celui qui offre. Ainsi, dit maître Deguen, je le cite, offrir avec détachement au Tathagata Tathagata. Une fleur cueillie dans une montagne est un acte digne d'estime et source de mairie. Ou encore, ajoute-t-il, faire don d'un bien, ne serait-ce que d'une piécette ou d'un brin d'herbe, de façon désintéressée, fait planter une bonne racine pour le monde présent et pour le monde à venir. Fin de citation. En somme, offert avec sincérité et désintéressement un don à la valeur marchande insignifiante devient pour le donateur source de grand mérite. à l'inverse, un don de grande valeur marchande qui n'a pour mobile que le calcul égoïste et l'intérêt personnel n'est pour son auteur porteur d'aucun bénéfice spirituel. puisque ce qui fait la valeur spirituelle d'un don c'est le désintéressement parce que c'est ce désintéressement qui nous conduit au-delà de l'égo. On peut ajouter aussi que s'attacher au méritant ainsi produit rouinerait le caractère désintéressé du don. En somme, pour que le don soit vraiment désintéressé, il ne faut rien attendre en retour ni des personnes auxquelles le don s'adresse ni des mérites spirituels qui peuvent en résulter ultérieurement. Le don en tant que pratique de la voie, en tant que paramita, ne doit pas seulement être désintéressé. Il doit aussi être fait avec discernement, particulièrement quand il s'agit du don du dharma, considéré comme le don suprême. En effet, il doit être fait à propos et s'adapter aux besoins de chacun, à ce qu'il peut recevoir. Le Bouddha suivait exactement ce principe. Le niveau de son enseignement variait selon la capacité d'entendement et le stade de celui de maturité spirituelle, de celui auquel il était destiné. au Jean du commun, le Bouddha enseignait dans un langage imagé la manière de vivre heureux en respectant les principes de l'éthique. Au laïc engagé sur la voie, il enseignait la manière de stabiliser leur esprit, réservant aux moines et non les plus avancés l'enseignement de la vacuité, de la vacuité du moi et des phénomènes. donner au-delà des capacités et des limites de celui à qui l'on donne dénote un manque de compassion et l'absence de ce que Maître Duggen appelle l'accord qu'il définit un peu comme l'art de se mettre au niveau des autres. de se mettre au diapason son interlocuteur. Et enfin, le don doit aussi tenir compte non seulement de ce que l'autre peut recevoir, mais de ce que l'autre veut recevoir. Par exemple, donner le dharma à quelqu'un qui n'est pas disposé à le recevoir est inutile, voire nuisible si la dite personne a une hostilité déclarée envers le dharma. Pour prendre un exemple, il est il n'est pas là, disons, que des personnes qui font zazen, qui pratiquent la voie sans que leur conjoint ou leur conjoint ou leur famille ne le pratique et le réflexe, l'envie de le donner aux membres de leur famille. Ça peut être bien s'ils sentent que les membres de leur famille sont ouverts à cela, mais s'ils sentent une hostilité ou une méfiance ou une réserve teintée d'un peu d'opposition dans ce cas-là. Il est inutile d'essayer de leur transmettre le dharma. Ça ne ferait que envelimer les choses dans la relation et ça n'apporterait rien au niveau dharmique. Et enfin, concernant ce premier paramita, on peut pour conclure dire que le don suprême consiste à redonner à l'univers les cinq agrégats constitutifs de l'individualité que l'égo s'est indument approprié. Autrement dit, le don suprême, c'est de se dépouiller du corps et du mental. Shinjin Datsubareku De ce point de vue-là, Zazen est le moment favorable pour opérer ce don suprême, pour rendre à l'univers un ordre cosmique, ce qu'indument l'égo lui a pris en parlant de mon corps alors que c'est en fait le corps de l'ordre cosmique, etc. Voilà pour la première paramita, le don. Et si ce type de don se rencontre très peu dans la société, à tel point que des sociologues nombreux considèrent qu'il n'existe pas vraiment, qu'il n'y a qu'en fait des dons intéressés, si ce type de don se rencontre très peu dans la société, c'est parce qu'il a à voir avec l'engagement sur une voie spirituelle et le désir de s'affranchir de l'ego. Passons maintenant à la deuxième paramita, l'éthique, Scylla en sanscrit, Kairi en japonais. Elle comprend comme vous le savez dix préceptes ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter ou pas de sexualité sans amour, ne pas mentir, ne pas s'intoxiquer, ne pas dénigrer autrui pour se mettre en valeur, ne pas s'admirer soi-même, ne pas être avain, ne pas se mettre en colère, ne pas calomnier les trois trésors. Ces préceptes sont reçus lors de l'ordination de Bodhisattva et c'est pourquoi on appelle aussi cette ordination Jukai. Jukai, Juu, recevoir Kairi, les préceptes, recevoir les préceptes. Ces préceptes, comme vous pouvez le voir, sont tous formulés sous une forme négative qui met l'accent sur ce qu'il faut éviter de faire. Si l'on ne veut pas laisser les tendances égotiques, égo-centrées, dominer notre vie et nous conduire immanquablement non seulement à souffrir nous-mêmes mais à faire souffrir les autres. J'insiste sur un point, celui-ci, c'est que même si certains préceptes, tels que ne pas tuer, ne pas voler, ne pas abuser sexuellement d'autrui se retrouvent tels quels dans le code civil, la perspective n'est pas du tout la même. Les interdits du code civil visent exclusivement à rendre paisible la vie en collectivité. Alors que les préceptes de la voie du Bouddha ajoutent à ce but celui d'aider l'un à s'accomplir spirituellement en s'ouvrant à sa véritable nature par l'abandon de l'égo. D'autre part, le code civil s'occupe seulement des actes et des troubles que le non-respect des articles du code civil occasionne. Les préceptes, en revanche, pointent les ressorts égotiques à l'œuvre dans le fait de tuer, de voler, d'abuser sexuellement d'autrui, etc. Ils pointent les ressorts égotiques et l'état d'ignorance de notre véritable nature à l'œuvre dans ses actes déviants. Les préceptes du Bouddha ne sont pas non plus un simple code moral consistant à faire adhérer l'égo à des valeurs morales à l'œuvre dans telle ou telle société. Que l'égo adhère à des valeurs morales est bien sûr une bonne chose à condition toutefois que cette adhésion soit sincère et non hypocrite. Mais les préceptes du Bouddha vont encore au-delà de cette dimension. En tant que paramita, ces préceptes visent à l'accomplissement spirituel de l'homme. On atteste le fait que pour qui suit la voie avec sérieux vient d'un stade où les préceptes sont naturellement respectés en ce sens qu'ils sont vécus comme la nature de Bouddha actualisée en nous. actualisées par nous. Par exemple, accomplir des actions gravement nuisibles à autrui devient contre-nature dès lors qu'est profondément intégré en soi le principe de l'interdépendance des êtres et des phénomènes. Dès lors qu'on sent, dès lors qu'on est habité intérieurement par la vérité de la non-séparation des êtres et des choses. Si la compassion s'est vraiment développée en vous, si l'amour désintéressé s'est vraiment développé en vous, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus faire le mal. Vous voyez, ça c'est la dimension spirituelle. C'est pour ça que ça va bien au-delà de la dimension morale et bien au-delà évidemment de la dimension juridique. On peut ajouter aussi que au fur et à mesure que la voie s'approfondit, s'approfondit aussi la portée des préceptes qui, outre leur sens immédiat, déjà très précieux, sont riches d'un sens spirituel encore plus précieux. Ainsi, par exemple, ne pas être avare prend aussi le sens d'abandonner l'illusion qu'on puisse ultimement posséder quoi que ce soit. ne pas mentir prend le sens de ne plus être manipulé par le mental qui fait obstacle à la vision juste de la chose réelle. Ne pas s'intoxiquer prend le sens de cesser de boire le vin de l'attachement qui produit l'ivresse du samsara et les souffrances qui sont liées. Ne pas s'admirer soi-même prend le sens de cesser d'idolâtrer son moi, un moi dont le fondement n'est autre que l'illusion. Ne pas tuer prend le sens de cesser de laisser mourir mourir. La graine de la nature de Bouddha présente en soi en la cultivant par une pratique très régulière, assidue. Ainsi, pratique de la voie et respect des préceptes s'enrichissent et se dynamisent mutuellement. Zazen porte les préceptes à leur plus dimension en en faisant la manifestation de la nature de Bouddha et les préceptes balisent le chemin conduisant à l'ébête. Voilà pour ce qui est de cette seconde paramita. Troisième paramita, la patience, kshanti en sanscrit, niniku en japonais, et la capacité à accepter la souffrance qu'il s'agisse de la souffrance physique ou de la souffrance psychologique, angoisse, frustration, privation, attente prolongée, etc. Elle est aussi la capacité à supporter les épreuves sans s'effondrer, la capacité aussi à supporter les provocations en ne réagissant pas impulsivement aux insultes, aux menaces ou à la violence, en ne rendant pas le mal pour le mal et en ne se laissant pas emporter par la haine. Le Bodhikari Avatara Sutra dit à ce sujet, je cite, « Le bien qu'on a fait pendant des milliers d'heures peut être détruit par un instant de haine. Il n'y a pas de vice égale à la haine ni d'exercice spirituel égal à la patience. Il faut donc par des moyens variés cultiver activement la patience. En tant qu'exercice spirituel, la patience a une portée qui dépasse infiniment celle de la morale et qui dépasse le simple souci de rendre l'ego compatible avec les exigences de la vie en société ou les codes de bonne conduite en vigueur. En effet, la patience est une vertu transcendante qui permet d'aller au-delà de l'ego et des souffrances et l'illusion qu'il gère. Son contraire, l'impatience, est en effet une des marques de l'ego. Lequel veut voir ses désirs réalisés au plus vite, supporte mal les contraintes et ne courbe pas facilement l'échine devant les aléas des circonstances sous les épreuves du destin. Comme conséquence naturelle de ses dispositions, l'impatience s'accompagne d'une corde de plaintes et de complaintes en tout genre, bien caractéristique du peu d'attitude de l'ego à l'acceptation vraie. Qui est assez vigilant pour observer ses réactions intérieures s'aperçoit vite que quand la patience fait défaut, on se plaint de tout et de rien, à vrai dire de tout ce qui tombe sous la main, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, que le repas et la vie n'est pas bon, que le samou qui nous est confié est fatigant, que le logement qui nous est attribué n'est pas celui qu'on voulait, etc., etc., etc. Et c'est ainsi que l'impatience peut plomber le quotidien et précipiter dans la vision dualiste de la vie, en rendant inacte à la goûter dans sa vastitude infinie, en rendant chroniquement insatisfait et incapable d'accepter le moment présent. C'est-à-dire l'impatience quand elle est fortement développée chez quelqu'un, non seulement fait de lui à râleur, mais en plus, mais en plus, le rend perpétuellement insatisfait, perpétuellement insatisfait de lui-même, des circonstances, des eaux, de la vie, de ceci. On peut observer pour nous qui pratiquons Zazen que à l'école de la patience, Zazen est un grand maître, un grand maître. Combien de fois, alors que nous étions installés en Zazen depuis un certain temps déjà ? Maître Deshimaru n'a-t-il pas répété à l'adresse de ceux qui bougeaient « Don't move, don't move, patience very important on the Bouddha's way. » Sans patience, installer sérieusement Zazen dans sa vie est impossible et se développer spirituellement aussi. Sans elle, l'ego continue de régner en maître. La voix nous demande d'apprendre à être patient avec les choses telles qu'elles sont à l'extérieur et à l'intérieur de nous. par exemple être patient avec tels événements qu'il n'est au pouvoir de personne de changer dans l'immédiat. Être patient avec l'inconfort physique d'un Zazen partant de canicule en compagnie des mouches ou des moustiques tandis que la sueur perle tout le long de l'échine. Un grand classique de la voix du Zazen ça. En ces circonstances, être patient consiste à abandonner préférence et rejet et à rester assis dans la dimension spacieuse que le lâcher-prise instaure à l'intérieur de soi. Que des plaintes ou des complains surgissent, elles sont observées en tant que simples phénomènes dans l'espace ouvert créé en soi par l'observation neutre. Cette sagesse transcendante prajna la sixième paramita où on reste immobile et impassible au milieu du tourbillon des pensées et des réactions intérieures est la source vive d'où peut émerger la patience en tant que paramita en tant que vertu transcendante qui conduit au-delà de l'ego. Et c'est bien pourquoi la patience est tellement importante sur la voie. Quoi qu'il se produise dans le corps et le mental, prajna perçoit cela en tant que simple phénomène conditionné et conséquemment les accueille en tant que telle. percevant le conditionné en tant que conditionné, prajna nous introduit par contraste à l'expérience de l'inconditionné nous permettant ainsi de réaliser qu'il n'est aucun phénomène qui mérite qu'on monte au sixième ciel ou qu'on sombre au 36e dessous. Et quand on réalise ce type de patient, on peut observer sur soi que des tensions se dénouent, des conflits s'appellent, le corps se détend, la confusion de l'esprit ignorant qui s'affaire à n'en plus finir à sélectionner ce qui à ses yeux mérite d'être accepté ou ce qui ne peut l'être cette confusion de l'esprit lâche-prise. Qu'on se comprenne bien, cela ne signifie pas que nous approuvions tout ce qui se passe en nous ou à l'extérieur de nous. Cela signifie qu'avec la patient se développe la capacité à rester paisible au milieu de tout cela, sans pour autant rester passif. On peut observer que paix et patience vont la main dans la main. L'une ne va pas sans l'autre. Si le moment présent et ceux qui s'y trouvent sont acceptés tels qu'ils sont, sans s'attendre d'un après, la paix s'en suit immanquablement. comme la mâle s'en suit . L'une 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 est qui s'en suit. L'une l'une ande l'une Dans le terme sanscrit virya, shojin en japonais, qui désigne la quatrième paramita, ne peut être rendue en français de façon satisfaisante par un seul mot. Plusieurs, tels que effort, courage, persévérance, diligence, sont nécessaires pour en exprimer toute l'énonce. Dans l'enseignement du Bouddha, virya apparaît non seulement dans l'énoncé des paramitas, mais aussi dans la liste des huit sentiers conduisant à l'hébré en tant que l'effort juste. C'est dire que virya, le courage, l'effort, est important sur la voie. Dans les textes anciens, il est écrit comme une armure qui protège l'esprit d'éveil. Pour se maintenir fort et vivant, l'esprit d'éveil a en effet besoin d'une pratique persévérante, laquelle suppose des dispositions à l'effort et au courage. Il y a des jours où on a envie de pratiquer et des jours où on n'a pas envie. Mais sur la voie, il est important d'aller au-delà de ce « j'ai envie, j'ai pas envie », disait Maître Deshinavou. Et il nous le répétait souvent. Ce qui nous permet de réaliser cet au-delà du « j'ai envie, j'ai pas envie », c'est virya, l'effort persévérant. Sans lui, nous nous laissons aller aux inclinations du moment et notre pratique de fluctuant dans un premier temps devient ensuite inexistant. Il y a en effet facile de constater que moins on pratique, moins on a le ressort intérieur pour pratiquer. A l'inverse, plus on pratique et plus ce dynamisme intérieur se met en place et propulse peu à peu la pratique au-delà de l'effort. Mais attendre que cet au-delà de l'effort se mette en place sans qu'on préalable des efforts assidus aient été déployés, n'est rien d'autre qu'une illusion. Ce serait aussi une autre illusion de croire qu'une fois atteint le stade du sans-effort, la voie nous dispense à jamais de tout effort. C'est pas le cas, à période régulière, subsiste la nécessité de recourir temporairement à virya pour redynamiser notre engagement sur la voie. Dernier point concernant l'effort. L'effort à déployer sur la voie ne doit pas être n'importe quel type d'effort. Et l'octuple sentier est là pour nous le rappeler quand il parle d'effort juste. L'effort juste sur la voie, c'est l'effort désintéressé. L'effort non accompli en vue d'un bénéfice personnel, mais pour le bien des êtres. Ce n'est pas non plus un effort dont l'ego s'empare pour s'enorgueillir de l'avoir accompli ou pour revendiquer telle ou telle contrepartie. Par exemple, la reconnaissance d'autrui. C'est ce que maître, le véritable effort, l'effort juste, c'est ce que maître Deshimaru appelle l'effort mouchotoku, l'effort sans visée égotique et sans esprit de profit personnel. C'est, ajoute-t-il, l'effort oublié dès qu'il a été accompli. Fin de citation. Quand l'ego s'approprie l'effort, on peut être assuré qu'il le gardera longtemps en mémoire. Par exemple, quelqu'un dira, « Ah, après tout l'effort que j'ai accompli toutes ces années, ne pas en recevoir la moindre reconnaissance est vraiment désespoir. » Une réaction de ce type atteste que les efforts de cette personne n'ont pas été totalement désintéressés est par conséquent que ces efforts sont sujets au découragement. Parce que quand l'ego n'est pas satisfait dans ses attentes, qu'est-ce qu'il fait ? Il se découra. L'ego, il faut sans arrêt sa banane. S'il a pu sa banane, alors ça ne va pas. Voilà pour ce qui est de viria. Une paramita aussi très importante sur l'avant. Une paramita qui a, comme les autres, la vertu de nous installer sur un niveau qui dépasse le niveau de l'ego. Cinquième paramita, c'est « Dhyana paramita », qu'on traduit habituellement par « concentration ». Le Bouddha en fait mention dans le Dhammapada, l'estance du Bouddha. Le septième des huit sentiers lui est consacré la concentration juste. Et le Bouddha en fait le cinquième des huit aspects de l'éveil du grand-heure. Autant dire que dans l'enseignement du Bouddha, « Dhyana » est extrêmement important. Et pour cause, « Dhyana » qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Dans son application la plus éminente, ce n'est rien d'autre que « Zazen ». Comme vous le savez, le mot « Zen » est un mot japonais qui vient du chinois « Chan ». Le quel mot chinois « Chan » vient du sanscrit « Dhyana ». Donc, « Dhyana paramita », c'est avant tout la pratique de Zazen. Et on retrouve dans la pratique de Zazen deux éléments qui caractérisent à la fois « Dhyana » et « Dhyana » en tant que paramita. Premier point en Zazen. Il s'agit de laisser passer les pensées et en laissant passer les pensées d'aller au-delà du mental et en allant au-delà du mental d'aller au-delà de l'égo. Et deuxièmement, Zazen est aussi paramita en tant qu'il est une concentration « Mushotoku ». En tant qu'il est une pratique dans laquelle on lâche prise avec les attentes de l'égo. En Zazen, on veille à ne pas instrumentaliser Zazen pour en faire tel ou tel bénéfice pour l'égo. Ceux qui suivent mon enseignement régulièrement savent que maître Deshimaru et maître Dogen accordaient une importance extrême à « Mushotoku » dans la pratique de Zazen. Sans ce « Mushotoku », on tourne en rond dans l'égo. Et s'il n'y a pas « Mushotoku », Zazen, censé libérer de l'égo, ne fait que le renforcer d'une autre manière. Comment appliquer à la vie quotidienne la concentration en tant que paramita, Diana Paramita, peut se définir comme une pure et pleine présence. C'est-à-dire une totale disponibilité aux situations qui se présentent, mais aussi à ce qui se passe en nous, à leur contact. C'est-à-dire, c'est une attention bidirectionnelle. Et le Bouddha dit, « Chez celui qui est muni de Diana Paramita dans sa vie quotidienne, les bandits des passions qui nous égarent ne sauraient pénétrer. » Il y a ce double regard très important dans la vie quotidienne. Non seulement avoir une attention sur la situation, mais sur nos réactions à la situation. Ça, c'est Diana Paramita dans la vie quotidienne. C'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Pour rester centré, dont Diana a cette idée de rester centré, pour rester centré et ne pas être emporté par les boulots, pour le dire avec un terme japonais. Venons-en à Prajna Paramita, Anya Aramitsu en japonais, la sixième et dernière Paramita, qu'on traduit quelquefois par connaissance transcendante ou encore par sagesse suprême ou encore par grande sagesse. Le Anya Shingyur développe les caractéristiques de Prajna Paramita. Vous connaissez l'Ania Shingyur et vous savez que la caractéristique première de l'Ania Shingyur c'est de mettre l'accent sur l'aptitude à voir la vacuité des phénomènes, des phénomènes intérieurs et des phénomènes extérieurs. Leur vacuité, c'est-à-dire leur non-substantialité, le fait qu'ils sont impermanents, interdépendants, indépendants, le fait que pour qui n'est pas concentré, ils peuvent être en permanence des pièges, des mirages. On s'attache au phénomène, à tel ou tel phénomène, ou intérieur ou extérieur, en pensant que c'est le maximum de ce qu'on peut s'approprier et au final, on s'aperçoit que ces phénomènes sur lesquels on s'est concentré, attaché, ces phénomènes qu'on a cultivés en définitive, passent rapidement. Aussi vite que la rosée du matin s'évapore, sortit un soutra. Prajna, c'est cette aptitude à voir, à sentir la vérité et à ne pas se précipiter comme un aveugle sur les pièges de l'attachement au phénomène. Prajna, paramita, ne peut se développer en nous que par la méditation sa scène, c'est-à-dire Prajna et sont intimement liés. De même, vous avez vu le rapport qu'il y a entre la patience en tant que paramita et Prajna, en tant que vision de la vacuité. Nous voilà donc ainsi qui on peut dire que les paramitas expriment à la fois la perfection de l'évêque et sont en même temps un chemin qui conduit à l'évêque. Chemin dont les deux clés de voûte sont Diana et Prajna les cinquième et sixième paramita. Voilà donc. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie.